Je vous remercie, je remercie Laurent-François, je remercie Marie-Ève de m'avoir confié, je suis un rapide. Je soupçonne, je suis bonheur que je suis le bien-pensant de service. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Et si vous voulez me siffler, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. Alors, si vous voulez me applaudir aussi, il y a ma femme qui verra ça, peut-être qu'elle me la peut dire à elle. Mais sentez-vous libre. Peut-on débattre en France ? Je veux dire que débattre, c'était mon idée quand j'ai écrit un article assez long dans l'Opération pour critiquer les positions qui avaient été prises par Michel André. On le fie en France. Est-ce que c'était un article haineux ? Pas du tout. Au contraire, c'est commencé par un hommage à Michel Enfray et son combat contre le Front National en Normandie, que je connais bien. Et il y avait beaucoup de considérations dans mes propos. Et deuxièmement, est-ce que je l'ai disqualifié ? Est-ce que j'ai employé le mot nauséat dans mon nom ? Je ne sais quoi, je n'en vois jamais ce mot-là. Non. Au contraire, j'ai reproduit intégralement ces propos, ce qui se fait rarement, de manière à ce qu'on ne puisse pas les dire que je les ai tronqués. Et deuxièmement, j'ai ensuite répondu point par point sur trois pages. Ça prouve que je le prends en sérieux. Mais ça prouve que j'ai bien le débat. J'ai bien le débat avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Les autres, c'est plus en milieu. Alors je m'attendais, évidemment, à une réponse. Parce que j'ai dit qu'on ferait dire aux FIAO que le peuple français est abandonné par ses élites, c'est une partie vraie, au profit des étrangères. Mais ça, c'est complètement faux. C'est une contre-vérité. Et donc je me suis permis de le dire, longuement, en argumentant, et je me suis permis de remarquer quand même au passage, que cette idée-là, on a abandonné le peuple français au profit des étrangers, c'est le cœur de la propagande du FN. Je ne peux rien, c'est un fait. Donc j'ai rapproché les deux. C'est pas une méthode stalinienne, la méthode stalinienne, c'est-à-dire dire des choses fausses pour ne pas gêner la cause. Mais je ne dis pas des choses fausses, je pense que j'ai raison. Je pense qu'effectivement, les deux positions sont proches. Donc je l'ai dit. On a fait le titre du journal. Et évidemment, après, je me suis fait engueuler. Mais c'est pas grave. C'est le débat. Je m'attendais à ce qu'on soit à la pompe. Il a dit. Je n'ai pas lu l'article. Tant mieux. Tant pis pour lui. Ensuite, il est allé de la télévision, parce qu'il est censuré en permanence, mais bizarrement, on le voit tout le temps à la télé. C'est un conseil unique, mais alors lui, il est partout. Et il a dit. J'en ai entendu poser. Il n'a répondu aucun argument. Donc je pose la question. Qui est-ce qui refuse le débat ? Et puis, après, Jean-François m'invite, très gentiment. Je viens. Où est mon frère ? Je ne le vois pas. Qui refuse le débat ? C'est un peu bizarre comme méthode. Et donc, je suppose, je devine qu'on ferait à une stature intellectuelle trop grande. Il ne faut pas de miracle pour nous. Nous, qui sommes des nains de la pensée, quoi. En gros, ça je crois pas mal, en tout cas. Et donc, c'est un problème. Et donc, il a préféré ne pas de l'air, parce qu'eux, il ne veut pas se commettre. Et donc, évidemment, on va débattre entre nous. Entre nains. Alors, en fait, quel est le débat ? Ce qu'il faut bien en faire, moi, j'ai un débat, il n'y a plus en débat, mais j'ai un débat très net, avec ce que j'appelle les intellos réacs. Alors, je sais, ils ne sont pas tous pareils. On en a été aperçus. Il y a des journalistes, il y a des intellectuels, il y a des écrivains, il y a des gens de télévision. Et puis, il y a des hommes politiques ou des femmes politiques. Ils sont très différents, ils n'ont pas les dames stigneraient, parfois ils s'opposent, parfois ils ne sont pas d'accord, etc. Seulement, ils se rejoignent sur trois points. Et c'est ces trois points que je veux aborder très rapidement, de manière justement à débattre sérieusement, en argumentant. Alors, premier point. Le premier point, c'est l'immigration. C'est un thème obsessionnel, constant, chez eux. Chez Zemmour, encore tous les jours. Et chez les autres, de manière indirecte. Parce que, évidemment, chacun a son style. Donc, chacun part directement, comme Zemmour. Ou d'autres prennent des détours, des détours, du moins, sinueux. Donc, on dit, on fait l'éloge appuyée des frontières. Par contre, les frontières, mais bon, on voit bien ce qu'on veut dire. On dit, la compassion n'est pas une politique. C'est vrai. Mais la politique sans compassion, c'est un problème. On fait l'éloge de Louetbeck. Alors, pas un éloge littéraire, ce que je ferais volontiers. Mais un éloge, en disant, ça augure de ce que sera la France dans, je ne sais pas, dans 10 ans, etc. C'est-à-dire, les musulmans ont entendu le pouvoir. On dit, c'est une anticipation réaliste. On joue avec l'idée de grand remplacement. La population européenne va être remplacée pour une population nord-africaine ou africaine. Bref. Ou Finkielburg qui parle déferlement migratoire. C'est beau. Je cite. Et je veux bien qu'on parle de ça dans les pays de l'Est. On dit, quoi, le mec, là, mais en France, non. Et si on parle de ça, c'est qu'on a un problème. Si on parle de ça, c'est qu'on pense que c'est très important. Et implicitement, c'est là où il faut être clair. C'est là où il faut débattre vraiment, dire les choses comme on les pense. Si on pense que l'immigration est un problème central et qu'il est grave, il faut changer de politique. Parce que la politique actuelle, elle consiste à organiser l'immigration. Un flux migratoire, régulier, régulier, mais il y a un flux migratoire. C'est donc qu'on n'en veut pas. Mais il faut le dire, à ce moment-là. Il faut dire, voilà, parce qu'on s'est prudent, il n'y a que de politique possible. Ou bien on accepte l'ouverture des frontières de la mobilisation, on régule l'immigration et on joue l'intégration. Ou bien, on dit, non, c'est dangereux. C'est dangereux pour la cohésion nationale, et donc on ne le fait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si on veut sortir les accords de Schengen, il y a qu'on dise. Mais l'un qui le dise, mais les autres ne le disent pas. Si on veut rétablir les frontières à l'intérieur de l'Europe, ça revient à sortir l'Union Européenne, mais qu'on le dise. Si on veut mettre fin aux droits d'asile, c'est-à-dire refuser les Syriens et les Égyptiens, etc., il y a qu'on le dit. Et si on veut une politique de fermeture, c'est-à-dire réduire vraiment, c'est-à-dire diminuer le nom de l'étranger parce qu'on pense qu'ils sont dangereux, pas par personne, je ne dis pas que les gens sont racistes, mais si on pense qu'il y en a trop, c'est une proportion d'un, donc il faut rétablir, donc il faut les faire repartir. Mais qu'on le dise, et c'est là où nous nous séparons, si on est assez honnête pour le dire, parce qu'on le suggère tout le temps, on en fait un thème de propagande permanente, et bien qu'on le dise. Et si on le dit, on se sépare clairement, parce que je pense que cette politique, et vous le pensez aussi, je pense, pour une partie d'entre vous, c'est une politique mauvaise et démagogique. Pourquoi mauvaise ? Parce que d'abord, elle sera contraire au principe de la République en matière de liberté publique. Forcément. Il faudra un État policier pour faire ça. Deuxièmement, elle est mauvaise parce qu'elle nous sort des factos de l'Union Européenne, qui, à mon sens, est un désastre historique. Et troisièmement, elle est démagogique. Pourquoi ? Parce que ça ne résoudra en rien du problème des Français. En rien du tout. Vous croyez que les problèmes des Français, ils sont liés aux étrangers ? Vous croyez que les problèmes des Français, ce n'est pas le problème d'abord de la France ? Les faiblesses économiques, sociales, les inégalités, ce sont des problèmes des Français. On ne peut pas prendre les étrangers pour des boucs émissaires. Or, quand on le fait constamment, comme le font ceux que j'ai appelés la REAC Académie, le procès indirect, subreptiste, hypocrite, à mon sens, les migrations, on dit ça. Et donc, c'est un point de désaccord. Je ne crois pas que si on ferme les frontières, les Français seront plus heureux. Je n'y crois. Et je ne crois pas non plus que la République puisse, comment dire, mener cette politique d'une France fermée, barricadée, finalement, ratatiner le coup du pont, sans renier ses propres principes. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, le premier point de désaccord. Deuxième point. On va me dire, c'est vrai que ce n'est pas l'immigration, évidemment, mais qui a appelé l'immigration, c'est l'intégration. Par exemple, l'intégration, c'est difficile. Mais la divergence va venir très vite, parce que quand on parle d'intégration, les problèmes de l'intégration, on ne parle pas des étudiants américains, on ne parle pas des minorités chinoises, on ne parle pas des médecins roumains, on parle des musulmans. Le problème, c'est les musulmans. C'est ça qu'on veut dire. Il y en a qui le disent, c'est bon, et bien les choses. Les autres, ils disent comme ça, oui, mais l'islam, c'est une religion par nature intolérante, c'est totalement étrangère avec l'autre française, ça va créer une enclave dans la société française, mais c'est pas possible, ça va mettre en cause l'unité nationale. Et là, la divergence est claire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut que les musulmans, comme les autres, respectent le principe de la laïcité à la française, c'est pas les principes de la laïcité à la française, c'est pas les principes de la laïcité qui sont fermes, mais évidemment, il faut lutter contre un terrorisme, un terrorisme, etc. Mais les musulmans sont des citoyens comme les autres, ils ont droit à leur place le seul acte de la République française. C'est ça qu'on ne veut jamais dire. C'est ça qu'on n'ose pas dire. Pourtant, c'est ça la vérité, c'est la vérité de la République. C'est normalement, les musulmans et les françaises. Les françaises comme les autres. Mais ça, c'est toujours ce qu'on essaie de mettre en cause. De, comment dire, d'affaiblir, de miner. C'est ça le but. Alors même que l'intégration est la mieux, contrairement à ce qu'on dit, évidemment qu'il y a des problèmes. Si on se focalise sur les grands lieux, il y a des graves problèmes. Mais l'intégration est la mieux. Chez les ouvriers, les employés, les câbles, il y a beaucoup de musulmans, pratiquants de quoi d'ailleurs. Des gens de culture musulmane diront. Il y en a beaucoup, d'accord ? Je vais prendre un exemple. Un exemple tout simple. Il y a un policier qui a été tué au sortir de Charlie Hebdo par les frères Kouachi. Il s'appelait Ahmed Mehrabet. Il a été tué, il a été exécuté au Somme. C'est un musulman. Sa mère est voilée. Sa mère est voilée. Il a été enterré dans le carré musulman de sa vie. Il y a des policiers. Il s'est fait tuer en défendant le journal qui a publié les caricatures de Nohomé. Donc c'est un exemple d'intégration formidable. Du point de vue de l'intégration, il y a des mots d'Armène Mehrabet qui n'en a pas dans la politique de l'État. Et dans l'Armène, il y en a encore plus. Il y a un autre militaire, du monde aussi, qui a été tué par les frères Mehrabet. Donc, et d'Armène Mehrabet, dans la société française, il y en a des centaines de milliers. Et ça, je n'entends jamais Figuerole le dire. Je n'entends jamais que l'intégration est en marche et qu'elle va se faire. Je n'entends jamais. J'entends toujours qu'il y a des problèmes. Il y a aussi des choses qui se produisent. Et on aura une France différente. On aura une France qui sera conforme à son propre génisme d'un pays d'immigration de France depuis un siècle. Et là, je pense pareil. Alors, en plus, c'est une erreur stratégique. Parce qu'on sous-entend, Wenbeck le dit, Figuerole le dit, Zemmour le dit, d'autres sous-entendent, que c'est l'islam, tout l'islam qui pose problème, qui est une religion très difficile à intégrer. Mais c'est une erreur stratégique, ça. Si on veut lutter efficacement, et si tu veux lutter à mort contre le terrorisme, je ne sais pas, il faut évidemment séparer le musulman pacifique des autres. C'est du bon sens, c'est de la tactique alimentaire. Et donc, il faut les intégrer. Il faut leur dire, vous êtes des bons citoyens de la République française. Laissez entendre dire qu'il y a une guerre de civilisation entre l'Occident et l'islam, c'est une folie tactique, stratégique. Ça veut dire qu'on risque de coaliser contre nous. Tous les musulmans, ils sont tous, à l'étranger. Est-ce qu'on va dire, par exemple, que quand même le président SFC, le tunisien, étant musulman, non-musulman, il est un peu dangereux ? Absolument. Donc pourquoi est-ce qu'on sous-entend constamment que l'islam est un vrai dans soi ? C'est une intégriste, c'est le terrorisme, mais ce n'est pas l'islam en soi. Il va devenir partie prenante de la République française. Troisième point, et Jean-Philippe, je suis un peu loin. Je suis un peu loin pour ceux qui ne sont pas avec eux. Donc je termine. La question de l'islam renvoie à l'identité française. C'est le troisième point. C'est un point sur lequel, évidemment, les intérêts nobréales, et je ne sais pas si cela fait comme tel, ne cesse d'insister. Je n'ai jamais pensé que c'était une question illégitime. Je n'ai jamais pensé que ceux qui viennent en pays, étaient des réactionnaires, c'est pas du tout mon genre. Au contraire, on doit être fier de son pays, de son patrimoine, de son héritage. Mais, et il y a des endroits, il y a des villes de France, il y a des quartiers de France où, comme il y a beaucoup d'étrangers, on peut en tasser les homogéniens, les gens qui étaient là avant, ils se sentent minoritaires chez eux. Ils se sentent plus, je comprends ça. Il faut affronter ces problèmes directement. Mais il ne faut pas prendre la partie pour le tout. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans les banques, dans tous les pays, que l'identité française, dans son essence, dans sa profondeur, dans son âme, et mis en taux, c'est pas vrai, ça. Ceux qui disent ça, c'est des Français bizarres. Trop pas la France. Ils croient que la France est un pays décalant qui va se faire manger le psa, et qui est complètement en catégatale, et qu'il suffit qu'il y ait des gens un peu différents pour qu'ils soient menacés. Mais c'est pas ça, mais la France, c'est pas ça. La France, elle vient du fond des âges, la France est un patrimoine, elle a des valeurs, elle a des origines historiques, judéo-chrétiennes, et puis elle a des valeurs républicaines. Et c'est ces valeurs républicaines qui sont le langage commun, c'est elles, qui vont intégrer du monde. Donc la France, elle survivra, dans un siècle, elle sera toujours là, elle est avec les musulmans. Et l'identité française, ce sera toujours, ceux qui pensent ça, pensent qu'une identité est fixe. C'est toujours la même, ça ne bouge jamais, c'est pas vrai. La identité française, ça évolue, ça change, au fil des siècles, au fil des années, au fil des décennies, selon qu'on est plus ou moins ouvert sur le monde, et la France est ouverte sur le monde. Et donc, là, il y a vraiment une divergence de fond que j'ai voulu expliciter. Moi, je pense que ceux qui pensent que la France est en déclin et qu'elle est menacée dans son identité, sont des gens qui ne croient pas à leur pays. C'est la France de Barret, c'est la France de Morat, c'est la France de T.O.N. Moi, je crois à la France ouverte, républicaine, je crois à la France de Victor Hugo, comme Jean-François, je crois à la France de Clémence Mou, de Jean-Betta, de Goum, de Vandès, je crois à la France qui va affronter les épreuves de la mondialisation sans se remier elle-même. Je crois à la France qui s'appuiera sur son passé, mais il le faut, pour avoir le goût de l'avenir. En un mot, je crois, à la France qui n'a pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada